Mes caviar, mes champagne, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va casser la baraque. Oui, c'est quoi ça y est. Mais avant même de commencer, permettez-moi de me présenter. Sinon, ça n'a pas de sens. Je suis la coach, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine qu'elle me fait. Père poëlle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends, avec elle, tu es sur terre, avec elle, tu ne parlantes pas. C'est la pure goulade des coachs, des chicanes des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun, si il n'y a aucun, c'est que c'est un génie. Père poëlle là, c'est inspiration divine. Il y a pour un poney pour vous donner, il y a pour un tasseux pour vous donner, il y a pour ça propre pour vous donner, comme des beignets aux crivettes. À tous les cas ! Mes caviar, mes champagnes, oh mon Dieu ! Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver ! Le thème d'Odula, c'est un thème crépitant, c'est un thème un peu framponnant. Lui, c'est quoi, ça y est ? Qu'est-ce qu'ils veulent les hommes ? Ou bien que veulent les hommes ? Ou bien les hommes, ils veulent quoi ? Voilà, je vous dis ça pour que chacun puisse se retrouver, en fait, dans le thème. Les hommes veulent quoi ? Les hommes recherchent quoi ? Qu'est-ce qu'ils attendent de la femme ? C'est-à-dire qu'un homme aujourd'hui, il veut quoi chez la femme ? Quand il prend une femme, il veut quoi ? Ou bien quel est le genre de femme que l'homme aime ? Qu'est-ce que l'homme aime chez la femme ? Aujourd'hui, on va laisser les hommes s'exprimer. Aujourd'hui, les hommes vont parler. C'est pour ça que j'ai invité un grand homme, un homme très élégant, un homme qui n'est même plus à présenter. C'est une légende, franchement, il a l'art de la parole. Hum, c'est quoi ça y est ? Mais mes caviar, mes champagnes, avant de commencer, permettez-moi de vous dire générique à tout à l'heure. Mes caviar, mes champagnes, comme je vous disais, je dis que l'invité d'aujourd'hui, ce n'est pas nepotil. Ce n'est pas nepotil. C'est-à-dire que quand tu es un viveur, quand il y a celui-là même qui aime la vie, celui-là même qui aime les bonnes choses, qui aime la sape, qui aime l'élégance, tu aimes ce tome, tu connais ce tome. S'il vous plaît, permettez-moi de vous présenter ce grand tome. Ro, 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 ro. Ah, homme élégant. Non, mais franchement, regarde comment il est sapé. Regardez la démarche. On sent que c'est un connaisseur. Regardez comment il marche, avec une souplesse. Non. Tidja. Tidja. Oh, mon Dieu. Tidja. Non, il y avait quand il sent l'émission d'aujourd'hui, ça serait accrécutant. Tidja. Ben, j'espère. Non, mais Tidja. J'espère. Installe-toi mon caviar. Je peux t'appeler mon caviar ? Appelle-moi mon homard. C'est plus grand et puis ça mange le caviar. Mon homard. Merci d'être venu. S'il vous plaît, servez un peu de presseur à mon caviar, à mon homard. On ne peut pas mélanger ça avec un peu de champagne pour faire genre un cocktail au champagne, au presseur. L'alcool, 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 ce n'est pas bien l'alcool. Ah, d'accord. Donc, c'est mieux de prendre du jus. Ok. Oui, pour du thé. S'il vous plaît, un peu de jus pour Roro. S'il vous plaît, un peu de jus pour Roro. C'est très bon, c'est très frais, c'est très frais en plus. Oui, en plus c'est du bio. C'est pur. Oui. J'adore ça. Merci. Alors Roro, je t'invite aujourd'hui pour parler d'un thème. C'est que veulent les hommes ? Qu'est-ce que veulent les hommes ? Les hommes veulent quoi ? Ils attendent quoi de la femme ? Qu'est-ce qu'ils veulent au juste, les hommes d'aujourd'hui ? D'abord, je dis bonsoir aux téléspectateurs. Mais non, ça dépend des catégories d'hommes. Oui. Parce qu'il y a des hommes et puis il y a des hommes. Oui. Bon, les hommes et puis les hommes, c'est quoi la différence ? Il y a nous là et puis il y a les autres. Les autres, c'est qui ? C'est-à-dire ceux qui pensent autrement. Oui. Parce que chacun a sa qualité de femme. Oui. Chacun a sa mesure de femme. Oui. Chacun a sa tendance de femme. Oui. Et chacun a sa personnalité. Donc, je veux dire que ce qu'on recherche de femme, c'est l'absolu, l'absolu gentillesse, la grâce, la saveur, l'éducation. Et en ce qui me concerne, moi et ma catégorie d'hommes, l'amour, pur, le sentiment. Voilà. Alors, la gentillesse, parce qu'il faut se dire la vérité. C'est-à-dire que les hommes n'aiment pas les femmes vraiment gentilles. Parce que quand une femme est trop gentille, on la manipule ou on la néglige. Enfin, voilà, parce qu'elle devient acquise. Mais vous savez, quand une femme est gentille de nature, elle garde sa nature. Il ne faut pas se donner un genre. Je pense que la gentillesse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est positive. Ça ne veut pas dire qu'on est bébête à faire tout ce que les hommes désirent. Et béni, oui, oui. Donc, je veux dire que oui, béni, oui, oui. Mais quoi qu'il en soit, une béni, oui, oui, c'est toujours positif. Ah bon ? Bien sûr. Les hommes n'aiment pas ça. Ah bon ? Non. C'est dommage. Bah oui. Parce que les béni, oui, oui, malheureusement, dans les foyers ou dans les relations, sont très, très déçus. Elles souffrent. C'est vrai que moi, j'ai connu une fille qu'on appelait à l'époque Mademoiselle Oui, oui. Oui, oui. Parce qu'elle disait oui à tout. Ah ! La seule fois qu'elle a dit non, c'est quand on lui a demandé si elle avait l'intention de dire non. Et elle a dit non. Elle a dit non pour dire oui. Ça, par exemple, ce n'est pas bien. C'est une femme comme ça, elle est lisse, elle est plate. Mais on peut être béni, oui, oui, être très agréable, très mature, très intelligente. Enfin, bon, je le dis dans une relation amoureuse, bon, avec les hommes. Vous ne dites pas toujours oui, vous dites quelques fois non ? Moi, je dis très souvent non. Ah bon ? Oui. Ils ont accepté ça comme ça ? Bah oui, parce que je suis une femme fatale. Ah d'accord. Oui. Fatale ? Oui. Bienvenue au club. Alors, qu'est-ce que, voilà, et à part la gentillesse, qu'est-ce que les hommes aiment ? Qu'est-ce qu'ils veulent de la femme ? Maintenant, il y a des hommes qui désignent la femme par un physique particulier. Oui. Certains hommes aiment les femmes fortes. Les apoutchous ? Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis les ocaïsins. Ça veut dire avec des hanches. Oui. Séisins, ça veut dire forte poitrine, petite hanche, sans culotte de cheval. Oui. Ou bien finesse, finesse, que j'appelle la finatresse. Voilà. Non, mais des expressions rocambolèques dignes d'un film. Oh mon Dieu, tu as là de la parole. Je suis venu avec mon vocabulaire puisque je suis venu dans une autre école. L'école de… Ah oui, parce que ici, c'est le dictionnaire Amonchik. Bien sûr, Amonchik. Avec des expressions rocambolèques. La coach caviar. Oui. Oh, j'adore. Quand tu dis ça, c'est avec une telle élégance. Non, mais je suis heureux d'être là parce que moi, j'avoue que l'émission, cette émission, j'en suis. Oui. Et ce qui me plaît dans cette émission, c'est que je me retrouve. Il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, je faisais des émissions où j'étais le premier Ivoirien à choquer, à parler de sodomie, de choses comme ça en pleine radio. Ah, la A4. Non, j'ai dit un mot en français. Ah d'accord, ok. Donc, c'est ça, un mot français qui est dans le dictionnaire. D'accord. Donc, je pense que là-bas, ils sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses. Ah, la A4. Vous avez eu garçon aujourd'hui là. Ce n'est pas un coach Amonchik. Je disais tantôt que j'adore parce qu'il ne faut pas juger l'émission avec ce qui sort de l'émission. La façon dont l'émission est animée, on voit une dame gracieuse, heureuse, qui donne de la joie, de la vie. C'est pour ça que l'émission a du succès. C'est ça. Et c'est bien pour ça que j'ai accepté de venir ici. Oh, merci. Merci. Ça me touche vraiment. Et est-ce que les hommes… Et ça te touche le cœur, j'espère. Ça me touche. D'accord. Ok. Il faut sentir. Mais est-ce que les hommes, est-ce qu'ils aiment les femmes, les femmes qui se la pètent ou ils aiment les femmes ? Très simple. Comme je disais, ça dépend des catégories d'hommes. Oui. Moi, je ne pourrais pas parler pour tout le monde. Mais je veux dire que certains hommes aiment se dire… Non, mais je veux dire, tu es un homme connu. Tu es connu, tu as beaucoup d'amis. Mais ça ne veut pas dire que je connais. Non, je veux dire, il y a des amis qui parlent. Il y a des… Voilà. Donc, qu'est-ce qui revient très souvent chez les hommes quand ils parlent de la femme ? Qu'est-ce qui revient très souvent ? Qu'est-ce que les hommes disent ? Ah, moi, j'aime ce genre de nana. J'aime ce genre de femme. Ah, ce genre de femme me rend dingue. Il y a une différence entre la femme et la nana. Oui. Il y a des hommes qui ont des épouses qui sont comme ci et qui ont des nanas qui sont comme ça. Oui. Donc, si on rentre dans le cadre des nanas, les hommes aiment les femmes responsables, les femmes intelligentes, les femmes qui se battent, quoi qu'il y en a très peu. En fait, les hommes aiment les femmes positives. Maintenant, les hommes, chaque homme a son type de nana. Oui. C'est-à-dire les petites. Il faudrait qu'on en parle un jour. Oui. Les petites, c'est toute une vie. C'est une leçon de vie. La petite. Les petites, les jeunes filles. Oui. Ça existe. Vous savez que beaucoup d'hommes ne peuvent pas vivre sans ça. Ah bon ? Même quand ils sont mariés. Mais une petite, ça rajeunit. Une petite, ça rafraîchit. Ah donc, là, vous êtes en train… Enfin, on va se tutoyer parce que j'aime le tu, c'est plus familier. Donc, tu es en train de me dire que les hommes mariés ont besoin des jeunes filles. Bon, je ne sais pas ce que les hommes mariés, 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 je ne connais pas leurs besoins. Mais je veux dire que la jeune femme ou la jeune fille, une fille est toujours jeune. Je veux dire, c'est une potion magique dont l'homme, je veux dire qu'elle est présente dans la vie des hommes. Elle est utile dans la vie des hommes. Parce que je vais vous dire quelque chose. Un homme, les yeux d'un homme, quand il a 18 ans, sont les mêmes que quand il a 80. Tout simplement, il a le même goût, les mêmes goûts. L'homme ne vieillit pas avec ses goûts. Ce n'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on mange une vieille sauce. On aime la belle chose. Le bleu reste le bleu, à condition qu'on puisse voir encore le bleu. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas jeune qu'on n'est plus une bonne sauce. Je ne dis pas le contraire. Quand on n'est pas jeune, on a une très très bonne sauce. Moi, je préfère une soupe. Parce que moi, je mange des soupes, pas des sauces. Bref, alors je disais tantôt que la jeunesse, est utile pour la vieillesse. Ok. Et pour la femme, donc, si l'homme a besoin d'une jeune fille, la femme aussi a besoin d'un jeune ? Ah, ça, je ne sais pas. Ah, mais pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Ah ! Je me dis que la femme a ses choix. Une femme seule est libre de choisir un vieil homme ou un jeune homme. Mais un homme seul. Lui, il est libre, mais un homme marié. Un homme marié ? Écoutez, si on veut aller dans la logique des choses, on va être sage quand on est marié, quand on fait le choix d'être marié, eh bien, il faut rester sage, il faut rester avec sa femme. Je ne vais pas conseiller aux hommes de tromper leur femme, mais il y a des hommes matures, grands, comme nous autres, célibataires. Ok ? Et ces personnes ont le choix. Célibataires à cet âge-là, pourquoi ? Il y a un problème ? C'est peut-être un choix. Bon, un choix, ça veut dire que tu n'es pas sage. Il n'est pas écrit, quelque part, qu'on se marie jeune. Non, mais à cet âge, on… Les plus beaux mariages ont lieu à 60, 70 ans. Comme ça, on est sûr de la garder. Je ne suis pas archéologue, je ne suis pas archéologue, mais je sais que lorsqu'on a atteint l'âge de la sagesse, le mariage devient toujours une réussite. On est toujours pressé. Des fois, on se marie à 22, à 23 ans. Mais on se marie, pourquoi ? Pour la cérémonie, pour faire la fête. Mais au bout de 5, 6 années, il y en a plein qui ont divorcé. Le mariage n'est pas un titre. Le mariage n'est pas une profession. Je suis marié. Ce n'est pas un métier. Le mariage, pour moi, c'est un état, un état d'être. Je suis marié, je reste marié. Je me marie parce que je suis amoureux de ma femme, parce que j'aime ma femme, et non pas parce que j'ai besoin d'une femme. Comprenez ? Je sais, mais je veux dire, à cet âge-là, ne pas être marié, il y a un problème. Non. Est-ce que Jésus avait un problème ? Mais Jésus, il était saint. Jésus, il était saint. Ce n'est pas pareil. Donc, quand on se marie, on n'est pas saint ? Non, mais ça n'a rien à voir. Je dis, il ne faut pas se comparer à Jésus. Moi, je préfère rester saint. Je préfère rester saint. Non, je dis, il ne faut pas se comparer à Jésus. Jésus, c'est un Dieu, c'est un saint. Ce n'est pas pareil. Il est sans péché. Je vais vous dire, le mariage est une grâce. Ceux qui ont la chance d'être mariés, je m'exprime et je vous parle. Le mariage est une grâce. Beaucoup de gens se marient parce qu'ils se disent, il me faut une femme. Mais le célibat, ça existe. Il y a des hommes qui vivent célibataires. Moi, j'aime bien rentrer le soir, faire mes pommes de terre sautées à la vapeur avec un peu de beurre de Normandie et mettre mon steak sur la poêle. Je mange, je suis tranquille, je regarde la télévision. Par exemple, votre émission, je vais me coucher. La femme, là... Donc, c'est par choix. La femme n'est pas un accessoire. La femme, c'est une vie qu'on partage. Alors, cette femme, là, elle est donnée par Dieu. Et Dieu choisit son temps. Bon, enfin. Dieu va choisir à quel moment ? Mais il pourrait faire ça tout de suite. Avec qui ? Je ne sais pas. Mais vraiment, tu es pas un spiscasse. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut sentir, quoi. Oui, parce que... Roro, tu sais, je vais te dire une chose. Parce que les hommes disent, oui, elle invite trop les femmes et tout. Aujourd'hui, on veut voir un homme sur le plateau. Non, mais il y a des hommes qui sont passés, non ? Ah oui, c'est vrai. Le magnifique, c'est un homme. Le magnifique, oui. Bon, comme il était venu en Côte-Tilapia. Ah, d'accord. Enfin, voilà. Sacré pité, sacré pita. Sacré pité, sacré pita. Là, j'en sens de ça. Allô ? C'est pour poser question. Allô ? Ça vous posez question ? Allô, bonsoir, ma coach. Ça vous posez question ? Oui. Oui. Oui, ma coach, oui, ça vous posez question. Oui. Je vous appelle depuis l'Allemagne, ma coach. Oh, je fais un gros bisou à mes caviar de l'Allemagne. On t'écoute, ma caviar. Oui, moi, j'aimerais poser une question au monsieur qui est à côté de vous. Monsieur Roro, oui. Monsieur Roro, oui. Bon, moi, je me dis, il a dit que les hommes aimaient les femmes indépendantes, les femmes intelligentes. Maintenant, nous, il y a beaucoup de femmes qui sont intelligentes, qui sont indépendantes, qui ont fait des études, qui gagnent leur argent. Donc, c'est quoi le sujet ? C'est quoi la copine ? Allô, ma chérie, on t'entend mal. J'ai dit, maintenant, il a dit que les hommes avaient peur, il a dit que les hommes aimaient les femmes indépendantes. Oui. Maintenant, il y a beaucoup de femmes indépendantes et les hommes ont peur d'elles. Est-ce que vous êtes seule ? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes seule ? Vous êtes seule ? En ce moment, oui. Mais moi, je suis jeune. Vous avez besoin de quelqu'un ? J'aimerais avoir des enfants à un certain moment de ma vie. Vous ne voulez pas quelqu'un, mais vous, les enfants qui vont avec. Vous voulez des enfants sans hommes ? Non, je veux bien l'homme. Mais l'objectif premier, ce sont les enfants. D'accord. Et vous avez un problème pour ça ? Non, mais je vous demande pourquoi est-ce que les hommes ont peur des femmes intelligentes qui gagnent bien leur vie, qui sont dépendantes. Ça, c'est une très bonne question, oui. Non, ils n'ont pas peur. Les hommes, je veux dire que, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs catégories d'hommes. Moi, les hommes de ma classe aiment les femmes intelligentes, aiment les femmes comme la femme qui appelle d'Allemagne. Oui. Vous allez venir à Abidjan. Moi, je suis togolaise. Je vais aller plutôt à l'homé. Je fais un gros bisous à mes caviar du Togo. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Quoique, je vous invite à regarder plus loin parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont à la recherche de femmes matures, intelligentes et qui savent ce qu'elles veulent. C'est bon, ma chérie. Dépêchez-vous, sinon ces hommes-là ne pourront plus vous donner d'enfants parce que l'âge… Osez-vous comprendre ? Roro, tu as des enfants ? J'ai une fille. Elle a quel âge ? Elle a 28 ans. C'est la seule ? Oui. Elle n'a pas voulu… Elle va faire des enfants, elle va se régénérer, donc j'aurai des petits-enfants. Ça suffit, non ? Non, mais et tes enfants ? Mais pourquoi vous voulez vivre comme des Africains ? Je veux dire, beaucoup d'enfants dans la basse-cour. Non, mais pas beaucoup d'enfants, mais au moins deux ou trois. Mais pourquoi faire ? Ce sont des galons ? Ça rime à quoi, ça ? Comment ça, ça rime à quoi ? Je suis choquée. Je veux dire, trois, quatre enfants. Mais il y a des gens qui vivent comme… Non, mais deux ou trois, enfin deux ou trois. Après, est-ce que la fille, elle ne fait qu'un seul enfant ? À mon chic, j'ai dit tout à l'heure que quand je rentrais chez moi, je voulais cuire mes pommes de terre à la vapeur et manger mon steak seul. Ok ? Donc tu n'as personne dans ta vie ? J'aime beaucoup ces questions-là. Oui. Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul ? Non, pas du tout. Donc tu es avec elle depuis quand ? Je n'ai pas dit que j'étais avec quelqu'un, j'ai dit que je n'étais pas seul. Mais ça a dit quoi ? Tu n'es pas… Mais il ne comprends pas, mais il m'emmène où, le monsieur ? Il m'emmène où ? Mais qu'est-ce que c'est ? Tu m'es dit que tu es célibataire. J'ai dit ok. Tu m'es dit que tu n'es pas seul. Ça veut dire que tu as quelqu'un dans ta vie. En fait, je suis un peu comme toi. Oui. Nous, on est des stars. Oui. Tu sais, si tu prends ton téléphone, je ne sais pas quelle marque de téléphone que tu as, et que tu tapes Google, tu tapes Megastar, tu vas voir tout de suite sur la page. Et ça, je dis à tous les téléplicateurs, prenez vos téléphones, tapez sur Google Megastar, vous allez voir Roro. Waouh. On ne se donne pas à tout le monde. Je ne veux pas exposer ma vie intime, sentimentale. Donc tu vraiment se fait désirer. Ce n'est pas que je me fais désirer. Je veux dire qu'on a eu le temps de tout voir, de tout connaître, de tout savoir, de tout toucher. Aujourd'hui, on donne la grâce. La solitude, c'est un luxe. Et moi, je l'épouse. Donc tu es un mauvais garçon. Pourquoi ? Non, mais parce que tu as une femme dans ta vie. Même si vous n'êtes pas mariée, vous êtes ensemble depuis un certain temps. Enfin, je dis, tu perds son temps. Non, je ne pense pas que je perds son temps. Ben si, puisque tu ne veux pas te marier. Non, non, je ne pense pas que je perds son temps. Je dis tout simplement que le mariage, c'est une grâce qui est donnée par le divin. OK ? Moi, je ne saute pas les étapes. Beaucoup de gens pensent que le mariage, il faut avoir quelqu'un auprès de soi, ceci, ceci, cela. Moi, je respecte tout le monde. Mais dans la vie, il existe des gens qui sont célibataires. Et c'est dans le dictionnaire. Moi, j'en fais partie. Eh ben, dis donc. Ben voilà, c'est tout. Maintenant, à tout moment, les choses peuvent changer. On peut sortir d'ici, embarquer une maquilleuse ou je ne sais pas, ça peut se passer. Mais quoi qu'il en soit, on reste serein. Eh ben, dis donc, Roro, là, je t'ai dit, tu n'es pas Spiscasse. Je n'avais jamais vu cette espèce. Peut-être que je devrais me confier à une coach. Ah ben oui, franchement, il faut que je te coach parce que tu es pas Spiscasse. Ça crépite et ça crépite. Ça crépite et ça crépite. En coachant, hein ? Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Là, j'ai un sens de ça. Oui, allô ? Ça vous pose une question ? Oui, ça pose une question, madame. Oui. Vous m'écoutez ? On vous écoute. Oui, en fait, je voulais vous proposer un thème, là, pour une prochaine fois. Il faut que vous parliez d'une femme qui se dépigmate de la peau, qui se chante l'air et qui mette le nez sur la tête et qui se vive bien là. Franchement, nous, les garçons, on est fatigués de ça. Même en fait ? Donc, franchement, une femme qui est au travail et puis sa tête est à la maison, vraiment, c'est effrayant. Donc, il faut que les Africaines, franchement, elles nous fassent honneur parce que nous qui sommes en France, quand on est dans le métro et on voit une femme noire, comme vous, avec le beau teint, avec les cheveux des blancs sur la tête, vraiment, on a très honte. On ne sait même pas qu'est-ce que nos frères veulent juste. Parce qu'elles ont la peau bien noire et voilà, elles s'en vont mettre les cheveux des blancs sur la tête, elles font la, comment dirais-je, elles se dépigmentent la peau et franchement, vraiment, c'est décevant. Ça, c'est l'appel d'un avare, ça. Là, les hommes avares, c'est comme ça, ils résonnent. Ça, c'est un avare. Dépigmente la peau. Où tu es là, mais tu ne veux pas donner l'un pour acheter pommade. Carrément, chevet de mort sur la tête. Fais attention, retrouvez-moi ce numéro que je le bloque sur ma page. Oui. Donc, ça crépite et ça crépite. Non, mais je transmis déjà. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Retrouvez-moi ce numéro que je le bloque sur ma page. Allô ? Oui, ça vous posez question ? Ça vous posez question ? Parle, mon Kavya, parle. Bonsoir, monsieur Roux, déjà. Bonsoir. Parce que je l'apprécie depuis très longtemps. Oui. Bonsoir. Et voilà, moi, c'est Abdel Karim de Top Photo. Tu appelles d'où ? Je suis d'Abobo, Abobo. Ok, je fais un gros bisou à mes Kavya d'Abobo. Oui. Merci. Bisou à vous également. Oui. Voilà, j'aimerais savoir. On a tendance à dire que les hommes, pour être plus élégants, ils ont besoin d'une femme pour les entretenir. Mais comment me faire pour ne pas être un coup célibataire, comme il est dit, et être aussi élégant ? Parce que ça me fait souvent… Parce que non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi. Question ? C'est ce qu'on me fait conseiller. Oui. D'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais faire une parenthèse sur l'appel qu'on a eu avant. Oui. Dans la question que tu as posée tout à l'heure, tu demandais qu'est-ce qu'oublier les hommes ? Mais les hommes veulent aussi des femmes naturelles, parce que ça existe. Je veux dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde se modernise. Mais il y a des hommes qui aiment les femmes artificielles. Je ne dis pas le contraire. Moi, j'ai eu à acheter des perruques aussi. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Mais seulement, je dis que les hommes aiment des femmes, les femmes artificielles et naturelles. Moi, je préfère les femmes naturelles. Parce que, je veux dire, d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et moi, je suis pour le luxe. Le luxe, c'est ce qui est rare. Maintenant, pour revenir à la question du monsieur… Vous n'aimez pas ça, mais quand vous êtes dehors, vous aimez ça ? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne vais jamais dehors. Le monsieur disait que… Le monsieur disait comment Roro fait pour être élégant sans avoir une femme derrière lui. Mais il m'a suffi d'avoir un bon père. Moi, j'ai eu un père qui était un monsieur très élégant et très intelligent, qui nous a inculqué certaines valeurs, qui font qu'aujourd'hui, on est très classique dans tout ce qu'on fait. On essaie de respecter les gens partout où on va. Il ne s'agit pas de bien s'habiller. Il s'agit d'être net. Tout simplement d'avoir un pantalon qui est très bien coupé, qui n'est pas trop sauté, qui n'est pas trop long, trop large, pas trop serré sur les cuisses. Voilà. Il faut connaître les choses, quoi. Bon, il a eu sa réponse. Sacre putain, sacre putain, sacre putain, sacre putain. La jonsons de ça. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ça peut poser une question ? Oui. Parle, mon caviar, parle. Faut diminuer ma voix, diminuer ma voix, s'il te plaît. Diminuer ma voix. Et allô ? Ma coach ? Oui. Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, oui, ça peut poser. Mon frère, s'il te plaît, on n'est pas quelque part dans un dessin animé. On n'est pas en train de jouer. Ah, sacre putain, sacre putain, sacre putain, sacre putain. La jonsons de ça. Allô ? C'est pour poser question ? Oui, c'est pour poser question. Allô ? Allô ? Allô ? Sacre putain, sacre putain, sacre putain, sacre putain. La jonsons de ça. Allô ? Donc, Roro, comme tu disais… Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Yougos. Ah oui ? Oui, de Yougos. Ils ont choisi mon jour pour… Ils ont choisi un homme aussi élégant, caviar. Et puis, les Yougos sont… C'est frustrant. C'est frustrant. Bon, ça va venir, ça va venir. Les caviar seront en ligne tout à l'heure. Donc, Roro, tu aimes les femmes naturelles. Alors, quand tu dis femmes naturelles, tu parles de quoi ? Du teint, des cheveux ? Ah, c'est du teint, du teint. Moi, j'aime les très beaux teints noirs, les teints clairs naturels. Mais comme je dis, ce sont mes goûts à moi. Et c'est bien pour ça que je n'aime pas tout. J'aime ce qui est particulier. Ça qui veut dire que Roro n'est jamais sorti avec les filles qui prennent des pommades ? Ou voilà ? Ça a pu arriver, mais ça n'a pas dû durer longtemps. C'était quelques heures. Sinon, je n'arrive pas. Oui. J'arrive pas. Et ça, c'est très bien. Parce que je causais avec un homme qui me disait, les hommes marient leur genre. Et ils sont attirés par leur style. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les hommes marient leurs gens, ils sont attirés par leur style. Dehors, oui. Mais ça veut dire que les hommes ont des goûts et ils les respectent. C'est tout. Mais les goûts, c'est celles qui sont à la maison ou c'est celles qui sont dehors ? Pour moi qui suis seul chez moi, je ne peux pas savoir. Puisque dehors, c'est chez moi, chez moi c'est dehors. Donc, je ne sais pas trop. Les hommes ont des goûts. Je vais vous dire, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Il y a les hommes qui aiment les femmes claires, il y a les hommes qui aiment les femmes artificielles. Moi, je dis que j'aime les femmes naturelles. Mais j'adore une femme avec, je veux dire, une perruque d'afro, un jean pas de déf, un petit haut blanc, des chaussures en peau d'éléphant, en train de fumer un cigare. J'adore. Avec des grosses lunettes de soleil. C'est charmant tout ça. Et donc, ce sont les goûts. C'est ça. Ça crêpite et ça crêpite. Ça crêpite et ça crêpite. Là, j'en sens de ça. Allô ? Oui, allô ? Ça vous pose des questions ? Oui, ça vous pose des questions. Parle ma chérie, parle. Oui, je voulais poser la question, là. Vous l'avez déjà posée, mais je voulais insister si je fais ça. Oui. Voilà. Si un homme âgé a besoin d'une jeune fille pour le ravitailler. Pourquoi la femme âgée n'a pas besoin d'un jeune garçon pour le ravitailler ? Pour le ravitailler aussi autant que moi. Alors, je reprends. Si un homme a besoin d'une jeune fille pour le ravitailler. Ravitailler, là, c'est une expression que j'aime pas. On n'est pas à l'armée ici. On n'est pas des stations d'essence pour le ravitailler. Mais chacun s'exprime comme il veut. Oui, mais ça ne veut pas dire la même chose. Le français a des normes. Un homme va être ravitaillé par une jeune fille. Pour le rajeunir. Ah, pour le rajeunir. Oui. Ah, d'accord. Ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre à la place d'une femme. Moi, je suis sûr que… Non, là, elle ne te demande pas de répondre à la place d'une femme. Elle te demande de répondre à la place d'un homme. À la place d'un homme. Parce qu'au début, tu as dit qu'un homme a besoin de la jeunesse. Oui. Un homme a besoin d'une fille. Et donc, elle dit, si un homme a besoin d'une fille pour se rajeunir… Un homme peut avoir besoin d'une jeune fille. Ah, c'est peu maintenant. C'est pas une généralité. C'est peu maintenant. Moi, je connais des hommes qui sont tranquilles avec leur tantille. Oh, on peut faire ça. Je connais des hommes qui sont tranquilles. On peut changer de parole comme ça. Tous les hommes ne courent pas les jeunes filles. Il y a des hommes qui le faisaient et qui ne le font plus. Ma chérie, tu as eu ta réponse ? Oui, oui. Mais si tu es jeune et que tu as besoin… Si tu as un certain âge et que tu as besoin d'un jeune garçon, libre à toi. Mais je ne vois pas ce qu'il va t'apporter à part ses muscles. Des fois, il faut causer un peu quand même. Je dis qu'aujourd'hui, là, c'est un autre jour. C'est un autre jour. Oui. Alors, au Rôme, quand on parle d'infidélité, parce qu'en Afrique, quand un homme est infidèle, on dit, bon, ce n'est pas trop choquant. Mais quand une femme est infidèle, on trouve que c'est une poclée, on trouve que c'est une fille sans valeur et tout. Enfin, ça, je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on excuse l'infidélité d'un homme et pas celui de la femme ? Alors, ma coach Kaviar, est-ce qu'il y a une valeur à être infidèle ? Est-ce que c'est bien d'être infidèle ? Non. Avant de le permettre à un homme ou à une femme ? Oui. Ce n'est pas parce que les hommes font des choses mauvaises que les femmes vont s'y adonner. Moi, je ne sais pas. Vous, vous êtes coach. Oui. Je suppose que dans votre métier, vous avez à conseiller beaucoup de personnes. Oui. Je vous vois mal en train de dire à une femme qui vous dit que son mari la trompe, ben trompe-le aussi. Non. Donc, vous avez la réponse à votre question. Tromper, ce n'est pas bien. Oui. Tromper, ça ne fait rien. Mais pourquoi en Afrique, ce n'est pas choquant qu'un homme trompe ? Mais tout simplement parce qu'en Afrique, l'Afrique est tellement pauvre que l'homme pense qu'avec plein de femmes, il est richissime. Et les femmes qui sont toujours à ne pas travailler, à se plaindre, moi, j'écoute votre émission, je vois des femmes qui appellent, allô, je suis avec un monsieur qui m'a dit de ne pas travailler, il s'occupe de moi, maintenant il prend une autre et puis il m'a laissé comme ça. Je trouve ça tellement pauvre et bas. Oui. C'est stupide. Oui. Il faut travailler, il faut bosser. Les femmes sont tellement à ne rien faire, les femmes battantes comme on dit là, elles sont tellement peu, il y en a tellement qui pensent que la réussite, c'est d'avoir la réussite d'une femme en Afrique, c'est un homme qui a les moyens de s'en occuper. Et quand c'est comme ça, c'est dommage. L'homme se paie le luxe d'avoir toutes les femmes qu'il veut quand il en a les moyens. Tout est devenu mercantile. J'ai l'impression dans une autre vie qu'il y aura des supermarchés où il y aura des femmes exposées sur des cintres où on va les acheter ou les louer. Mais c'est fou. Non, mais ça c'est très intéressant. Mais Kavya, ne quittez pas, restez connectés. J'espère que vous êtes en train de jouer un rôle. J'espère que vous êtes en train de jouer un rôle. Il y a dit que jouer un rôle au maximum. On revient après la pub. Pub. Mes Kavya, mes Champagne, nous sommes de retour avec notre invité Roro, l'homme élégant, l'homme même qui parle. C'est-à-dire qu'il a l'art de la parole. Mais il dit, Odula, quand il lui pose question, il va ici, il va ici. Mais il ne va pas le laisser Odula. Roro, définis-moi la femme, la femme parfaite. Pour toi, quelle est la femme parfaite ? Moi, je suis exigeant. La femme parfaite, pour moi, elle joue au moins un instrument de musique. Chuuu ! La femme parfaite, pour moi, elle sait ce que c'est qu'un tutu. Donc la femme qui fait Aoko, qui joue Aoko, c'est bon ? Non, ça c'est pour d'autres. Non, mais c'est toi que tu aimes Aoko. Le vrai Aoko, oui, j'aime. Mais de toute façon, je ne retrouve pas ça dans mon quotidien, ni dans mes musiques, ni dans mes machins. Je veux dire qu'une femme qui joue un instrument de musique, une femme qui sait écouter, qui sait apprécier les choses, qui sait vous redresser la veste, l'école de la veste, qui sait vous nouer un nœud de cravate, qui sait vous nouer une cravate, pardon, non pas un nœud, on noue une cravate, qui sait vous parler. Une femme qui sait être là, qui sait souffrir avec vous, tout simplement. C'est-à-dire souffrir avec vous. Galérer, quoi. Je n'aime pas trop ce mot galère, là. Une femme qui épouse vos souffrances et vos joies, tout simplement, parce que la vie n'est pas faite que de bonheur. Oui, mais quelle souffrance, parce qu'il faut être un peu plus clair. Quelle souffrance. La galère, c'est-à-dire un homme qui ne s'en sort pas financièrement. Une femme qui va être avec vous quand vous perdez, par exemple, votre travail. Il y a des gens qui s'en sortent, mais un jour, qui se retrouvent au chômage. Et il y a des femmes qui partent, il y en a qui restent. Oui. Mais je pense que les femmes qui partent sont, en général, enfin, je ne dis pas elles toutes, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui partent parce que quand l'homme avait les moyens, il est maltraité. Pas forcément. Il y a des hommes biens, ça existe. Si, je sais, je sais, mais je dis il y a, vous avez dit qu'il y a une exception. Mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Tu es là aussi, tu ne la connais pas. Non, non, les hommes méchants, bandits avec les femmes, je n'en fréquente pas. Non, non, je n'aime pas ça. J'aime les hommes qui respectent les femmes. Et puis quoi d'autre ? La femme qui sait s'habiller, qui est élégante, non ? Les femmes qui savent faire le riz, préparer le riz, ça aussi c'est difficile. Comment ça ? Parce que le riz, les brisures qui collent, collent un peu en pâte, moi je déteste ça. Mais le riz fin, qui est décollé avec les longs grains, même quand la sauce n'est pas bonne, ou la soupe n'est pas bonne, ce riz-là est très très bon à manger. Ça, j'adore. Donc toi, une femme, elle doit savoir préparer le riz ? Je ne dis même pas qu'elle doit savoir préparer, parce que le mot préparer, là même, je n'aime pas. Une femme doit savoir faire la cuisine, faire des mets ou des plats. Voilà, voilà, j'aime ça. J'aime les femmes qui ont de la grâce. Les femmes qui savent me regarder, me poser des questions. J'aime les pas, l'imitation d'un mon chic. Non mais tu n'es pas spiscasse. Tout simplement. Tu n'es pas spiscasse, là. Tout simplement. Je te sens venu. Il faut sentir. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. Il faut sentir. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça peut poser une question ? Ouais, bonsoir ma coach. Oui. Ça peut poser une question ? Parle, mon caviar, parle. Ok, d'abord. Vous étiez déjà oublié sur la toile, là. Co-Odu, c'est Odu, là. Maintenant, là, on ne vous entend pas. Oui. Ok, d'abord, je vais s'allier l'invité, hein, Roro, parce qu'il est détail, vraiment. C'est un invité détail. Bonsoir. Ok, merci. Alors, ma coach, ma question est relative aux femmes, vraiment, que nous, on veut marier. Mais qu'elles arrêtent de gérer les busy de façon professionnelle, parce qu'on est fatigué d'être. On veut les mettre au foyer. Mais nous, on arrête de gérer busy. Mais toi, tu as déjà vu quelles femmes qui ont géré busy ? Elles sont trop pros. Il y a déjà qui jouent en première division. Il y a d'autres qui sont professionnelles. Elles sont allées doublées, elles les fatiguées. Et ça, nous, on arrête de rester tranquilles. On est mariés. Mais toi, même, là, tu fais quoi ? Tu appelles d'où même ? Je vous appelles depuis Madrid. Je vous ai fait sous l'évolution, bien même. Je fais un gros bisou à mes caviar de Madrid. Mais je dis, toi-même, tu fais quoi ? Allô, merci, ma coach. Oui, tu fais quoi dans la vie et puis tu traites les filles de géreuses de busy, là ? Eh, ma coach, ici, même si je cherchais un à l'aventure, je n'ai pas dit mon travail, mais je m'en sors. Tu t'en sors ? Mais si tu t'en sors, ta chérie ne peut pas gérer busy ? Non, en tout cas, moi, pour le moment, je n'ai pas busy. Mais on parle de ce qu'on voit de y'en, là. Ah, mais toi-dessus, tu sais qu'elle gère busy, c'est pas là, tu es le client de la géreuse ? Comment tu sais qu'elle gère busy ? Ah, donc toi-même, c'est-à-dire que toi-même, tu es le client et puis tu te plains ? On peut faire ça ? Oui, on doit se plaindre parce qu'on veut la marier maintenant. Donc, tu as tombé amoureux d'une géreuse de busy, c'est ça ? Mais qui n'a pas envie d'arrêter. Comment tu as su, ma coach ? Qui n'a pas envie d'arrêter de gérer. Comment tu as su, ma coach ? Mais je sais, je vous connais, vous êtes pespiscasse, vous les hommes. Bon, j'ai dit que je suis tombé amoureux, elle n'a qu'à arrêter maintenant. Donc, dès que je suis tombé amoureux, je vais la marier. Mais adresse-toi à elle. Comment ? Il faut t'adresser à elle. Peut-être qu'elle est en train de regarder, parle-lui directement. Oui, chérie Coco, je sais que peut-être, ma coach n'a pas publié mon numéro, mais si tu entends ma voix, pardon, mon cœur est tombé amoureux. Donc, arrête de gérer busy maintenant, je vais te marier. Ok. Merci vraiment, l'émissaire est passé. Merci, merci. Mais ça arrive aussi, il y a des hommes qui tombent amoureux, des géreuses de busy. Mais les géreuses de busy, c'est une industrie. J'ai l'impression qu'il y a un haut pourcentage de jeunes filles ou de femmes, même qui, à un moment de leur vie, ont dû gérer quelque chose. C'est la pauvreté qui fait ça ? Je ne sais pas, des fois, c'est l'envie, c'est le désir d'être comme les autres. Je pense que ce soit la pauvreté. Quand on n'a pas de quoi manger, on ne pense pas tout de suite à la prostitution. Non. La prostitution, je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu peut-être une mode. Parce qu'aujourd'hui, vous traitez une personne, une jeune femme ivoirienne de prostituée, des fois, elles sont même plus choquées. Elles vont te répondre, c'est toi mon client ou patati patata. Mais c'est devenu une industrie pratiquement légale. C'est devenu une banalité, quoi. Une normalité. Et les prostituées dans tous les milieux, sur les télévisions, dans les hôpitaux, partout. Ah bon ? Nous, on en connaît, on en voit. Ah ben, tu vas me dire un nom. Sacré putain, sacré putain, sacré putain, sacré putain. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça vous pose une question ? Non, c'est pour intervenir sur le sujet, coach. Tu appelles d'où, mon frère ? De la Guinée ou du Mali ? J'appelle du Niger. Du Niger. Ah, je fais un gros bisou à mes caviar du Niger. Parle, mon caviar. Oui, en fait, coach, moi, je voudrais intervenir par rapport à la femme, la femme parfaite, quoi. Oui. On t'écoute, mon caviar. Donc, en fait, moi, je me dis qu'un homme caviar de version accélérée a besoin juste d'une femme d'abord amoureuse, une femme leader. Oui, parce qu'elle doit être celle-là qui peut réguler le foyer avec beaucoup de finesse. Oui. Elle doit être la meilleure campagne de l'homme. Elle doit être là pour lui dans les bons et les mauvais moments. Oui, mais pour qu'elle soit dans... C'est que tout ce que tu dis là, il faut qu'elle soit heureuse dans son couple, n'est-ce pas ? Bien sûr. L'homme doit aussi se donner les moyens de vraiment accompagner cette femme-là, de la chouchouter. Oui, parce que moi, à chaque fois, je suis en palabre avec mes amis par rapport à votre émission. Moi, je suis... Par rapport à qui ? Je suis d'avis. Par rapport à votre émission. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis d'avis. La femme n'est pas matérialiste en réalité. Elle a un habite soutenu. On est tous là, on cherche l'argent. Oui. Ah, la connexion ne passe pas, la connexion ne passe pas. Oui, Roro, tu me parlais de la femme idéale, la femme parfaite pour toi. Oui, mais je crois qu'on a tout dit, la femme parfaite, la femme idéale, c'est la femme respectueuse. La femme amoureuse, tout à l'heure, il vient de le dire. Une femme amoureuse, j'espère que ça existe encore. Je suis amoureuse de toi. C'est joli à entendre, ça. Une femme amoureuse. Oui, mais l'amour s'entretient. Oui, mais d'abord, l'amour a un début, il faut commencer pour entretenir. Et comme on entretient l'amour. Mais quand on vous aime aussi, là, vous faites le malin. Ah oui ? Oui. Quand on vous aime, là, vous sautez, on dirait singe. C'est ce qu'ils t'ont fait. On ne m'a pas fait. C'est moi, ils t'a dit que c'est ce qu'on m'a fait. Non, mais tu dis quand on vous aime, vous sautez comme des singes. Non, mais c'est une généralité, je parle parce que j'écoute les femmes, les femmes se plaignent beaucoup, elles vivent leur amour, elles sont expressives, elles sont entières, on se fout d'elles. Je pense que quand on aime, là, on doit être fier d'aimer. On ne regarde pas la réaction de l'autre, on ne regarde pas l'autre en train de sauter comme des singes, comme tu dis. Quand on aime, là, on est fier de son amour, on assume son amour. Aimer, c'est un grand mot. Donc tu aimes quelqu'un qui lui fait façon, c'est normal. Bon, moi, je ne sais pas ce que c'est que de faire façon, 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 façon. Non, mais te négliger, ne pas t'appeler, ne pas reprendre tes appels. Non, quand une femme nous aime, on l'aime. Il faut savoir aimer. Il faut savoir aimer. Aimer, c'est une école, une vraie école, une université de l'amour. Ça existe ? Non, je pense qu'il a tout dit. La femme idéale, c'est la femme qui aime son homme. Ce n'est pas la femme qui attend qu'on lui offre, je ne sais pas moi, des cacahuètes ou alors des raisins secs. La femme idéale, c'est la femme amoureuse. Parce que quand on nomme à une femme, la liaison, ça doit être l'amour. L'amour, c'est un sentiment, un sentiment de bonté et de joie. Très intéressant. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ça peut poser question ? S'il vous plaît, quand ça ne passe pas, vous coupez. Oui. Donc, tu disais Roro. Je disais que l'amour, c'était l'amour. L'amour, c'était un sentiment. Il faut s'en exploiter. Il n'y a plus ces valeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, on est très réseaux sociaux, télévision et tout ça. Quand on voit des discussions de couple dans des émissions, on ne parle plus du sentiment. On va avoir des exemples du genre, oui, j'ai 450 000 francs par mois, ma femme a 250 000, ça fait 700 000, on peut s'organiser, on ne voit plus. Je l'aime, je l'aime et quand elle ne m'appelle pas, je souffre. Il n'y a plus de sentiment, tout est devenu mercantile et c'est vraiment dommage. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'il y a des gens comme moi qui se contentent de manger leur steak avec leur pomme de terre sautée au beurre de Normandie devant leur télévision. C'est peut-être dû à la déception, tu as peut-être été déçu par les femmes. Ah oui, j'étais déçu, j'étais trop déçu. Tu as connu beaucoup de Gouman ? Gouman, je ne sais pas, mais mes déceptions ont été grandes. Mon cœur a saigné comme un fleuve d'Orient. Oh, qui t'appelle ça ? Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle, je mettrais un S à elle. Oui, elle s'appelle comment ? C'est une symphonie, il y en a eu beaucoup. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur, mais aujourd'hui je suis comme un géant de papier. Mais celle qui t'a fait pleurer pour la dernière fois, c'est qui ? Oh, il y a 40 ans. Tu as quel âge ? Je veux dire, la dernière fois que j'ai pleuré, j'avais 15 ans. Et là, tu as quel âge ? Mais il faut faire le calcul. On ne demande pas. Là, j'en nomme, moi ça ne me gêne pas. 55 ans, mais on ne dirait même pas. J'en suis mon âge et j'espère que les plus jeunes atteigneront cet âge-là. C'est ça. Franchement, très bel homme. Ça crépite et ça crépite. Ça crépite et ça crépite. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? Ça vous posez une question ? Oui, ça vous posez une question. Parle, mon caviar, parle. J'aimerais m'adresser à votre invité, Roro. Oui. Tout à l'heure, il a dit que, comme on appelle les femmes, quand il parle, il parle un peu de lui-même ses choix. Oui. Mais j'aimerais lui dire que, de façon générale, aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, les femmes, pour avoir une femme, je dirais aujourd'hui, il faut vraiment être un espèce. Je dirais, il faut vraiment l'étudier, quoi. Oui. Voilà, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, tu peux la rencontrer, elle va te montrer qu'elle a un bon comportement et autre. Et jusqu'au mariage, quand tu la maries, tu constates qu'elle a complètement changé. Oui. Voilà. Et quand c'est comme ça, vraiment, souvent, ça fait très mal. Et ça peut même amener le garçon à détester les femmes, ou bien, à ne plus vouloir même se marier. C'est pas faux. Voilà, donc j'aimerais vraiment qu'il en parle pour que, vraiment, nos sœurs, vraiment, elles nous disent, c'est-à-dire que si elles croient qu'elles rencontrent un garçon, qu'elles ne l'aiment pas, qu'elles lui disent ça avant d'aller jusqu'au mariage. Parce que je connais des gens qui ont eu des problèmes comme ça, qui ont vraiment voulu se suicider. Oui. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que ça, c'est très... J'aimerais vraiment... Oui. C'est vrai que ça, c'est très triste, hein. C'est-à-dire que la femme qui fait semblant, et quand on la marie, une fois qu'elle a la bague au doigt, elle change, elle devient très méchante. Elle ne veut pas voir la famille, elle ne veut voir personne. Elle éloigne carrément l'homme de son entourage et tout. C'est vrai qu'il y a des femmes comme ça. C'est pour ça que chaque homme doit être perspicace. Oui. Une femme, ça, s'étudie pas comme je... Roro, Roro, s'il te plaît. Depuis que tu es là, je ne me suis pas parfumée. Tu me permets de me parfumer ? Vas-y. Capture ! S'il vous plaît, mes caviar, à tout à l'heure. Pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non, mais franchement, l'émission, j'adore ! Roro, on va parler du physique. D'accord. Parce que vous, les hommes-là, vous ne rigolez pas avec le physique. Toi, quel est ton genre, physiquement ? Je ne sais pas si je peux dire ça ici ? Il y a une nouvelle Miss, là. Oui. Elle n'est pas extraordinaire. Olivia ? Non. L'autre, la nouvelle, Marlène Kouassi. Oui, Marlène Kouassi, oui. Elle n'est pas extraordinaire. Oui. Mais elle a le truc, le canal de Suez. Ça, c'est quoi, ça ? Les jambes légèrement arquées et puis la légère cambrure fine. Ça ? C'est-à-dire qu'elle développe un charisme corporel, une géographie du corps humain qui est terrible. Elle est noire comme ça, mince comme ça, mais elle a tous les vents et les courbes naturelles qu'une femme devrait avoir. Tiens ! Cette forme-là, moi, c'est mon goût. Donc, tu es amoureux. Donc, tu es... Donc, attendez. Non, je dis que... Aujourd'hui, là, mes caviar, aujourd'hui, là, je vous dis que, aujourd'hui, là, ce sont les hommes seulement qui sont dans le public, là. Que des hommes. Donc, ils parlent, là, ça applaudit seulement. Pardon. Donc, tu es amoureux. Tu es amoureux d'elle ? Non, pas du tout. Tu m'as demandé mon genre de femme. Oui. La finesse avec des courbes, j'adore. Ventre plat, jambes légèrement arquées avec faussettes sur fesses. C'est terrible. Tiens ! Terrible. Mais la fille, elle a bien. Comment tu peux savoir qu'elle a les faussettes ? Tu sais, souvent, elles portent des jeans taille basse, là. Oui. Et puis, elles ont des petites sandales, des petits hauts courts, comme ça. Avec les cheveux bouclés sur la tête, comme ça. Oui. Oh, Seigneur, tu ne blagues pas avec ça. C'est terrible. Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, là, je vous dis que... Waouh ! Waouh, 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 waouh. Donc, la miss, c'est-à-dire le modèle de la miss actuelle... Le modèle de la miss, voilà. Pour toi, c'est la femme idéale. Par contre, il y en a une qui a été extraordinaire avant, la miss de l'année dernière, Olivia et les jolies et les classes et tout ça. Mais la dernière, là, elle a le canal. Ah bon ? Elle a le canal de Suez. Waouh ! C'est le TGV, ça. Donc, elle a des chances avec Roro. On ne va pas dire ça ici. Ben si, on peut. Non, non. Elle est jeune, elle est jeune. Elle est jeune. Ah bon ? Il faudrait tenir parce qu'il y a l'équilibre aussi. Hé ! Roro me dit qu'il est viril. Non, je ne dis pas... Vous savez, les hommes ont tendance à dire que quand ils sont au volant d'une voiture, qu'ils sont les meilleurs chauffeurs. Quand ils sont avec leur femme, ils sont les meilleurs mouzinguers. Oui. Ou équilibreurs. Oui. Non, non, je ne prétends pas cela. Mais je dis quand même qu'à notre âge, on a quand même des substances, quoi. Ah bon ? On est quand même entiers encore sur les Weston. Oui. Oui, parce que là, il est chaussé. Il est chaussé en Weston. Non, non, c'est banal. C'est banal, ça. Sans publicité. Voilà. Donc, Roro. C'est banal, oui. Roro veut me dire qu'il est très, très, très efficace. Mais Durand... C'est ça, non ? C'est ça qui dit, là. Endurand, bon. C'est ça, c'est ça qui dit. Roro veut me dire qu'il est dur. Non, je ne suis pas la pile vendeur, mais quelquefois, il y a des attirances. Regarde-moi, quand je regarde la télé que je te vois. Oui. Je dis, mais elle est en forme, genre... Mais je vois que tu as des pieds super fins. Oui. Donc, tu vas un peu vers la mise, toi. Oh, mais j'ai dit que... J'ai dit que nulle, là. J'ai dit que nulle, là. Depuis que l'émission... Depuis que l'émission a commencé, je le sens venir. Non, mais oui, parce que j'ai vu des trucs à la télé. Quand on met la musique, là, tu es là. Le parfum et tout. Mais il y a des trucs, là-bas. Ah, ah. Il y a des trucs. Ah, Seigneur, on prend l'appel parce que je ne sais plus. Je suis où, s'il vous plaît. Sacré-Pité, Sacré-Pita, Sacré-Pité, Sacré-Pita. Là, j'ai un sens de ça. Allô ? Allô ? C'est pour poser une question ? Oui, coach. Elle a une voix. Oui, ma caviar. Coach, je veux faire parler mon âme ce soir. Oui. Oui, coach. J'entendais l'invité tout à l'heure. Oui. Donner ses critères. J'aime cette voix. Mais coach, je veux passer par ton émission pour te dire que je remplis tous les critères d'euro. À la différence de la Miss, moi, je ne suis pas noire. Mais j'ai un terme marron placard. Ah, marron placard. Ça, c'est quel marron, ça ? On appelle ça sable de désert. Sable de désert. Sable de désert. Mais je vous dis que... Oui, ma caviar. Mais est-ce que... Demande-lui si elle a le canal de Suez. Est-ce que tu as le canal de Suez ? Jambes légèrement arquées. Jambes légèrement arquées. On peut organiser la rencontre. Il va voir. Oui ! Oh, j'adore ! J'adore, 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 j'adore ! J'adore ! Oui, ma caviar. Parle, ma caviar. Oh, mais j'aime ce genre de femme. Elle est fatale. Je lui dis que demain, je serai à Yamsoukro pour une course d'équitation parce que nous, on fait du cheval. Ça, il a fait du caviar. Donc, si jamais on peut lui envoyer une voiture qui va l'amener vers Yamsoukro pour qu'on puisse ensemble monter sur le cheval. Il y a mon pozo galopé, quoi, galopé. Oui, ma caviar. Le standard peut enregistrer mon numéro et puis je reste à l'écoute. La voix même. Elle a une voix. Oui, mais des fois, il y a des voix comme ça et puis ce n'est pas ça. On ne va pas tromper les gens. Mais on va voir ça, on va voir ce dossier-là. Elle dit qu'elle veut faire parler son âme. Son âme ? Oui. Elle est toujours là ? Elle est toujours là, oui. Ma caviar. Elle a une voix agréable, en tout cas. Franchement, ma caviar, s'il te plaît, livre-toi. Délivre ton âme, si tu veux. Tu peux m'envoyer l'âme, là. Je vais te projeter quelque part. Je te laisse parler, ma caviar. J'ai découvert Roro depuis des années et je n'arrête pas de le suivre depuis nostalgie jusqu'aux histoires de Roro. Et quand j'ai entendu qu'il n'est pas encore marié, je me suis dit, c'est sûrement l'occasion. Il me plaît et je suis prête. Donc il n'a qu'un seul mot à dire. Ça, c'est une demande, une demande en mariage. Je disais tantôt, très cher, comment tu t'appelles ? C'est quoi ton prénom ? Fabienne. Fabienne. Fabienne, Fabienne. Fabienne, je disais, quand je suis arrivé ici, que peut-être que ma vie allait changer à travers cette émission. Oui. Fabienne, je ne sais pas si tu as le roseau que m'envoie le Saint-Esprit, mais en tout cas, tu as la tulipe ou la rose de porcelaine que Léonard de Vinci aurait dessinée si tu étais devant nous. On se rappelle tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. On va gérer. Ah ! Oh ! Non, 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 non ! Je n'ai pas ce monsieur. Je n'ai pas ce monsieur. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais on peut avoir l'art de... Non, mais Roro. Tu as entendu sa voix, là ? Oui. C'est ce qui nous manque. Il y a de belles filles, mais elles parlent comme des tons. Comment t'on parle ? Je suis quitté à Iopougo, je m'en vais manger gaou. Tu as entendu ça, là ? Oui. C'est magnifique. Oui. Ça suffit, ça. Hein ? Ça suffit. Non, non, mais c'est bon. Moi, mon émission, c'est bon. Donc là, tu... Non, 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 non. On enregistre son numéro ? Non, non, on va gérer ça. C'est pas un problème. Ok. Oui, ok, Roro. Mais est-ce que côté franponnement, côté fracasement, est-ce que ça compte aussi ? Côté talamokilas, voilà, les expressions de Roro. Oui, mais quand une femme sait trop talamokila, des fois, on a l'impression que c'est une géreuse de Bizi. Oui. Parce que là, il y a quelqu'un qui me disait, ça n'a rien à voir. Les gens qui savent trop danser, ils ne sont pas intelligents. Tidiane Tiam, il ne danse pas. Il est comme Roro. Moi, je ne danse pas. Donc, je veux dire que trop talamokila, faire des galipettes, des femmes extraordinaires, là, on n'a pas besoin de ça. La douceur. Coucher sur le lit. Pop, pop. C'est terrible. C'est comme ça, c'est tout. Pop, pop, c'est quoi, pop, pop ? On laisse ça. Pop, 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 pop. Mes caviar, mes caviar, mes champagne. Mais je vous dis que, je vous dis que vous ne pouvez pas comprendre, ce monsieur, il a quelque chose. Non, mais il a quelque chose. C'est-à-dire que même quand il parle, sa façon de parler, sa sérénité, il a quelque chose. Mais il a dit, il ne voulait même pas que ça finisse. On m'a dit que c'était déjà fini. Hé, on ne peut pas rajouter 10 minutes encore parce que quand on est avec Roro, on ne voit pas le temps passer. Mais en tout cas, mes caviar, merci d'avoir été très, très, très nombreux. à suivre le direct. Je vous fais un gros bisou. Et Roro, merci d'être venu. Ça a été un plaisir. Et merci vraiment d'avoir été très, très agréable. Vraiment, ça a été un honneur pour moi de te recevoir sur mon plateau. J'espère qu'il y aura un autre sujet un jour. Oui. Où on se retrouvera pour parler de l'inverse. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mes caviar, mes champagne. Bon, c'est fini. Il a dit que la robe, là. Je me suis levé, le talon m'a tiré. Donc, j'ai m'asseoir. Je vous fais un gros bisou, mes caviar. Je vous souhaite un bon week-end. Et à la semaine prochaine, à partir de lundi. C'est sur Live TV. Tous les soirs, à partir de 21h. Ça crépite et ça crépita. La j'en sens de ça. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.